Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver ici pour vous parler d'antifouling et d'écologie. L'idée, bien sûr, c'est de savoir protéger nos œuvres vivres sans forcément faire de mal à la flore et la faune sous-marine. Alors voilà l'équipe, sur le côté Hollande et la France, et bien sûr, nous avons une dizaine de relais internationaux maintenant. Donc, je vous présente Rick Breuer, qui est l'inventeur de Finsulate. Rick Breuer est un chercheur en biofouling et corrosion qui, depuis Amsterdam, a mené une dizaine d'années de recherche avec l'université de Delft pour trouver cette alternative dont je vais vous parler après. Et bien sûr, pour qu'il soit... Alors, c'est un écolo vraiment dans l'âme et il est plongeur. Et en effet, c'est à travers sa passion et ses compétences, évidemment, de chercheur, qu'est venue son idée il y a déjà une bonne quinzaine d'années maintenant. Et puis moi, je suis à Nantes. Moi, j'entreprends dans l'innovation, en effet, depuis 25 ans. Quand je regarde en arrière, en fait, c'est le fil conducteur de ma carrière. Voilà, j'aime relever les défis, mais des défis qui ont du sens. Et moi, qui suis une fille de navigateur, de régatie, moitié bretonne, moitié bretonne, enfin pure beurre en tout cas, et voilà, passionnée de voile et de l'univers marin, la rencontre avec Rick a été chargée de sens, puisque ma propre soeur, qui est navigatrice au long cours, l'a rencontrée au Mexique. Il était en train de poser le produit sur une maison de bateau. Et elle, journaliste scientifique pour Walls et Walliers, entre autres, l'a rencontrée et m'en a parlé. Et moi, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai fait huit mois de recherche ici pour comprendre le marché français, savoir ce vers quoi on voulait tendre et les possibilités qu'il y avait de laisser une place à l'alternative. Et voilà, donc, on s'est rencontrés. Il m'a demandé comment tu vois les choses. Je n'ai dit pas grand-chose pour l'instant, mais je veux bien essayer. Donc, voilà, j'ai fait passer un communiqué de presse. J'ai eu la chance d'avoir des articles de suite et des gens qui m'ont appelée intéressée, voilà, qui avaient envie d'en savoir plus. Et j'ai pris le pari de l'implanter en France, mais de manière scientifique, institutionnelle et politique au départ, pour ensuite le commercialiser. Donc, maintenant, on a la présence des homologues sur tous les continents maintenant. Et puis, ça continue à se développer. Donc, en gros, quand j'ai fait mes recherches, il y a quelques chiffres qui m'ont parlé, à savoir, en effet, que nous sommes un pays aimant, en tout cas, la plaisance, si on parle de cette partie-là. Et quand on voit le nombre de tonnes, c'est 150 000 tonnes de peintures qui sont déversées à tous les ans en Europe, ça fait peur, on se dit, voilà, ce qu'on ne voit pas forcément dans l'eau et on ne s'y attache pas forcément parce qu'on ne le voit pas, au final, on a, voilà, ça fait partie des dégâts aussi alarmants. Et donc, les peintures anti-fouling qui ont été, qui sont mises sur le marché depuis lors, même s'il y a des progrès qui sont faits, il n'empêche que ça reste polluant, il n'empêche que ça détruit nos fonds sous-marins et qu'entre les professionnels et les plaisanciers, enfin, les particuliers, on n'a pas les mêmes doses de biocides qui sont acceptées dans les compositions. Alors, évidemment, on n'avait que ça à utiliser, on n'avait pas d'autres alternatives, donc, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais aujourd'hui, voilà, avec, entre autres, ce produit FinSulate, on arrive vraiment à pouvoir proposer quelque chose de convaincant. Donc, cette innovation, en fait, elle est bio-inspirée. Et le fait que Rick soit plongeur également, au cours de cette plongée, ça a été une véritable source d'inspiration, et notamment avec l'oursin. Quand on voit sur la photo, voilà, tous ces piquants qui protègent son corps et son cœur, il est allé chercher le matériau qui pourrait faire la même chose, en fait. Et donc, il l'a trouvé dans la fibre de nylon, qui est elle-même recyclée, qui est brute. Alors, vous me direz, oui, mais le nylon, ça fait partie, voilà, de l'industrie rétrochimique, etc. Certes, pour autant, si on compare par rapport aux tonnes de peintures anti-fouling, on a un impact écologique qui est extrêmement réduit. Donc, ces fibres de nylon, comme on voit sur la photo du bas, elles empêchent les moules et les coquillages de venir coloniser. Les algues qui peuvent se déposer dessus vont rester sur le haut de la fibre, et la densité empêche que ça vienne vraiment au bout des fibres, en fait. Donc, ces fibres-là sont projetées sur un film adhésif qu'on va venir coller sur, soit sur les coques des bateaux, sur les structures, sur tout ce qui est immergé. Donc, le but du jeu, évidemment, c'est que ce soit 100% respectueux de l'environnement. Donc, il est brut, ces fibres de nylon ne réjette rien, il n'y a aucune substance chimique, il n'y a pas de biocide, et comme l'oursin, l'action est mécanique et non chimique, du coup. Quand il a développé cette innovation, il y a une quinzaine d'années, il s'est d'abord intéressé au parc de pisciculture. Donc, il a fait des tests en Turquie, en Écosse, en Hollande, bien sûr, pour protéger les équipements de ces parcs, tout en respectant le comportement des poissons, tout en laissant la flore sous-marine se déposer, mais sans abîmer et sans porter ses salissures invasives. Ensuite, la marine professionnelle s'est intéressée à ses travaux et de gros bateaux de travail ont été équipés, que ce soit dans le golfe Persique, en Hollande, bien sûr, pour pouvoir comparer ce que ça donnait en eau chaude et en eau froide. Les résultats sont probants et d'ailleurs, on a des bateaux qui renouvellent maintenant leur confiance après cinq ans d'utilisation. La plaisance s'est intéressée ensuite, finalement, à cette innovation avec des bateaux qui soit naviguent autour du monde, soit restent sur nos côtes, que ce soit côte atlantique et du nord, et également en Méditerranée. Concernant les EMR, il a déjà, il y a un an et demi maintenant, équipé une monopile offshore et les courants deviennent auto-nettoyants. Et c'est en ça où l'action mécanique est intéressante, c'est que la navigation ou par les courants, les forts courants, ça chasse un petit peu les algues, alors peut-être pas complètement. En tout cas, on a cet effet qui est noté. Donc ce recul d'efficacité de 10 ans est intéressant parce qu'on s'aperçoit que la fibre de nylon résiste aussi bien aux UV, aux eaux chaudes, aux eaux froides, qu'elle ne se détériore pas dans le temps et qu'elle est stable et durable. Donc marine professionnelle, comme je le disais, depuis cinq ans maintenant. Donc les avantages de Finsulate qui sont notés, c'est ces économies de carburant pour les bateaux moteurs. Donc c'est énorme. Le gap que j'ai mis là est important parce que ça dépend des structures, enfin des bateaux. Et donc on a 7,5% pour un costeur qui fait 140 mètres. Je vous montrerai la photo après. On arrive à 40% sur des petits bateaux qui sont planants. Et là, on a une économie parce qu'ils déjaugent beaucoup plus vite avec le Finsulate qu'avec un anti-cooling traditionnel. Quand je parle d'entretien facile et propre, c'est qu'on est dans l'écologie, on est dans le respect, mais on n'est pas dans la magie. Et ça, c'est important de le dire, à savoir que ces algues qui peuvent se déposer sur le haut des fibres ont besoin d'être nettoyées, notamment pour les bateaux. Et ça dépend vraiment des zones de navigation, ça dépend des zones géographiques et des habitudes de navigation. Il y a des zones qui sont particulièrement chargées et qui n'étaient pas avant, qui sont devenues chargées suite au réchauffement climatique. Et là, effectivement, il va falloir y aller un petit peu plus souvent. Maintenant, voilà, entre la Méditerranée et les côtes atlantiques, si on parle de la France, les croissances marines ne sont pas les mêmes. Et donc, j'ai du mal à dire tous les combien il faut y aller. Toujours est-il que l'entretien se fait de deux façons, soit en plongée avec une spatule et on vient juste enlever le gras et les quelques algues qui sont dessus, ou alors, à l'occasion d'une sortie d'eau pour autre chose, on passe un coup de géo de pression et ça marche très bien. Moi, je l'ai fait moi-même sur un bateau avec 140 bar et c'était hyper satisfaisant de voir que tout s'enlevait très, très bien. L'idéal, c'est évidemment, l'avantage, c'est de ne pas caréner tous les ans puisque le produit, on le garantit au moins 5 ans. Donc, ça veut dire que, tout comme sa voiture, on va l'entretenir. Donc, on y va, on va le nettoyer de temps en temps. Par contre, on n'a pas besoin de sortir pour ça. la faune et la flore sont respectées et il n'y a aucune substance chimique ni de biocides. Le but du jeu, évidemment, ce n'est pas de perdre des nœuds. Alors, je ne vais pas garantir qu'on va en gagner. Toujours est-il que les fibres suivant le flot, avec la vitesse, le flot de l'eau et avec cet aspect auto-nettoyant, les clients utilisateurs ne font pas de retour spécifique de perte de vitesse. Alors, voilà quelques exemples. Maintenant, on est à plus de 300 bateaux, enfin, près de 300 bateaux dans le monde qui sont équipés de Finsulate. Je vous ai mis trois types, alors pour la marine professionnelle, trois types de bateaux très différents. On a ce gros bateau de chez Fugro qui vient de renouveler sa conscience après 5 ans d'utilisation. Ce sont des bateaux qui naviguent évidemment beaucoup, mais parfois qui restent à l'arrêt visiblement de longues périodes. Et voilà, donc ils sont contents. On a eu la réponse au mois de février. Les 7,5% d'économies de carburant sont sur ce bateau en bas qui s'appelle Meurine. Donc, c'était un gros, gros chantier et ça fait un peu plus de trois ans maintenant qu'ils ont Finsulate. Et le chantier est super content parce que justement, il n'y a plus besoin de faire ces gros arrêts de carénage. Et puis, comme on est en Hollande, le produit est hollandais, j'ai voulu mettre ce bateau qui est sur les canaux hollandais, donc ça fait trois ans et demi d'utilisation. Je voudrais rajouter que le Finsulate, donc cet adhésif, il s'adapte à toutes les coques à condition d'avoir une préparation qui soit bien respectée, à savoir qu'on enlève l'antifouling existant, on met une ou deux couches de primaire époxy pour créer l'accroche avec l'adhésif. Et ensuite, une fois que l'époxie a rejeté toutes ses amines et qu'on est sûr qu'il est bien sec et durci, on vient coller le Finsulate. Donc moi, j'ai monté des équipes en France de pause parce que moi, j'en ai fait 26 moi-même avec mes petits bras depuis huit mois. Donc en fait, ça fait deux ans que j'ai créé Finsulate France, mais j'ai passé cette première année à m'intégrer à Nantes, par exemple, au pôle mer, à la région, à Nantes Métropole et d'autres pôles de compétitivité à caractère plutôt scientifique de façon à faire reconnaître cette innovation par ce biais-là. Donc je n'ai pas commencé en me disant « Bonjour, je vais vous mettre une sorte de moquette sur votre coque de bateau, vous allez voir, ça va être super. » J'ai voulu d'abord m'intégrer auprès des professionnels et aujourd'hui, bien sûr, ça me permet d'aller plus vite. Donc j'ai commencé à commercialiser Finsulate au printemps 2019 et j'en ai fait 26. Voilà, donc ce sont des bateaux soit qui restent sur nos côtes, soit qui partent en grand voyage. Donc, des types de coques différents aussi, on a de l'alu, on a de l'acier, on a du polyester et bientôt, je vais pouvoir faire des bateaux en bois dès qu'on arrive à sortir de notre confinement. Une chose intéressante également, c'est que cette innovation, c'est pour ça que je le fais aussi, c'est parce qu'on a ce recul, mais on a cette reconnaissance aussi à travers des prix d'innovation. Donc bien sûr, RIC a commencé à se présenter à des concours dès 2014 et en gagnant des prix intéressants et moi, je me suis dit en France que c'était par là que je voulais aller. Donc, voilà, j'ai été retenue sur différents prix et j'en ai d'autres qui sont en cours, un petit peu décalés vu les événements, mais en effet, l'idée, c'est de montrer et de faire beaucoup de pédagogie. Voilà, donc maintenant, j'ai donné l'idée à nos amis du Panama d'aller se présenter Miami Bocho et puis ils ont gagné donc j'en suis contente et l'idée, c'est que ça se diffuse au niveau international. Donc, mon ambition ici, évidemment, c'est que ça va prendre du temps mais je m'accroche et je suis passionnée par ce que je fais et motivée et j'aimerais dans l'idéal, on parle toujours d'idéal, c'est que Finis, que Finis, que Finis, que Finis devienne la référence nationale mais au-delà de ça, pour moi, c'est important de donner du sens à ce que je fais et pouvoir accompagner le changement des mentalités même à mon tout petit niveau, c'est, voilà, à travers la pédagogie, à travers la sensibilisation, à travers ma présence sur des tables rondes et de pouvoir parler de Finis, et des solutions alternatives que ce soit aux professionnels, que ce soit à nos jeunes, aux étudiants parce que c'est eux après qui nous suivent donc c'est important qu'ils soient sensibilisés et également, il y a plein de projets innovants à caractère éco-responsable passionnants qui se créent pour pouvoir faire quelque chose et l'idée, c'est pourquoi pas intégrer Finis, avec toutes les références que j'ai données et toutes les études scientifiques que je pourrais faire passer de pouvoir l'intégrer dans des programmes de recherche où, voilà, donc il y en a qui vont commencer, j'espère, même en Polynésie ou dans d'autres pays mais c'est par la phase scientifique que je pense que ce sera le plus efficace. Donc, voilà, je n'ai pas fait une présentation très très longue parce que je trouve que c'est chouette si on voulait poser des questions que je puisse prendre le temps d'y répondre. Voilà, donc on a un site internet donc officiel créé par Rick Breur en Hollande et moi j'ai fait un collet français pour pouvoir répondre avec un petit formulaire pour pouvoir me poser des questions. Donc, bien sûr, j'essaye d'être présente sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir expliquer au mieux au plus juste les avantages, les limites aussi puisqu'on n'est pas dans la magie. Donc, voilà. Donc, merci en tout cas de votre attention et n'hésitez pas à poser des questions et je serai ravie de pouvoir y répondre. Merci beaucoup Marion. Donc, on a effectivement des premières questions qui sont arrivées mais c'est maintenant le moment d'aller voir ce qui se passe du côté de la facilitation graphique puisque, comme je le rappelle, donc nous travaillons sur ce programme des webinaires avec Fanny Didou qui est une facilitatrice graphique et qui donc schématise, donc certains de... qui va schématiser certains des webinaires de focus membres qu'on est en train d'organiser. Donc, on va passer aux questions. Donc, il y a beaucoup de questions. Alors, on n'aura malheureusement pas le temps de toutes les poser en vue de la liste qu'on a déjà. Donc, les solutions FinSulet, comment elles étaient déjà appliquées sur des voyiers de course au large et si, oui, est-ce qu'il y a de... Alors, j'ai pas entendu la fin de la question, mais alors, non, j'ai pas encore eu l'occasion de poser FinSulet sur les bateaux de course au large. Je pense qu'il sera intéressant sur des très longues courses. J'ai vu des bateaux qui revenaient de je sais pas combien de mois de navigation avec chargé de moules de d'algues, etc. Et là, je pense qu'il y a un intérêt. Maintenant, en effet, on a deux écoles que j'entends régulièrement. C'est... Soit on est dans l'école où on dit que la coque doit être extrêmement lisse pour pouvoir aller plus vite. Soit on est dans l'école où, comme la peau de requin ou la peau de phoque qui a cette rugosité où, justement, on a cet effet d'écoulement eau sur eau qui va permettre d'avoir une glisse super. Mais j'ai pas encore eu l'occasion. J'aimerais bien. D'accord. Autre question. Quelle différence fais-tu avec l'antifouline à membrane silicone proposée sur le marché Uniflo ? Alors, Uniflo fait aussi partie des alternatives, en effet. On va être... Alors, dans les retours que j'ai eus où il y a, bien sûr, des gens... C'est le fait... Alors, c'est la présentation et le côté d'impact environnemental. Alors, est-ce qu'on considère que le silicone, certes, il n'y a pas de biocide, mais en termes de rejet ou quoi ? Où est-ce qu'on en est là-dessus ? Rick Breur me dit aussi que c'est pas à... Comment dire ? À 100% éco-responsable, mais bien sûr, il fait partie aussi de ces alternatives intéressantes. Voilà. On est sur une autre approche de biomimétisme, en fait. Plus de biomimétisme. D'accord. Est-ce que les films adhésifs sur lesquels on peut projeter les fibres de nylon peuvent-ils être réalisés sur mesure ? Alors, à mon sens, ça pourrait se faire. Là, il faut aller un petit peu plus loin. Et je crois que ça va dépendre surtout de la quantité. Je sais que... Alors, l'usine en elle-même est en Allemagne. C'est presque un projet européen, en fait. Et c'est parce qu'ils ont les... C'est une usine de moquettes, d'ailleurs, où ils projettent les films. Maintenant, c'est quelque chose à étudier, mais je sais que ça va être une question de volume, en fait. D'accord. Alors, une autre question. Quel est l'écart de poids entre la solution performance de Finsulate et un anti-fouling classique ? Alors, on n'est pas très loin. On a deux types de Finsulate. On a les fibres longues, comme je vous ai montré sur la photo tout à l'heure, qui font 3 mm. Et on a les fibres courtes qui sont destinées aux bateaux moteurs à la planète et aux bateaux de rivière qui font 0,08. Donc, c'est très, très, très fin. Concernant les fibres longues, le poids au mètre carré, c'est 600 grammes et les fibres courtes sont à 400 grammes. Et selon le nombre de couches d'anti-fouling qu'on met sur la coque d'un bateau, on est quasiment pareil, à peu près. L'écart n'est pas éventuant. D'accord. Alors, une autre question. On a énormément de questions qui arrivent, comme ça trouve l'intérêt de vos participants du jour. Merci à tous. Je doute qu'on ait le temps de toutes les poser, de plus en plus. Peut-on envisager une protection de lignes d'ancrage en matériaux synthétiques, par exemple, avec une gaine recouverte de votre solution ? Alors, ce que j'ai compris, c'est que sur... En fait, il faut essayer. Tout dépend des types de supports. Il y en a, on va pouvoir le mettre directement. D'autres, il va quand même falloir un primaire. Alors, moi, je n'ai pas tout essayé. Je vous donne un exemple. Je vais faire un test sur des cônes qui protègent les pieux des parcs de moules de Bouchot qui sont attaqués dans notre région à cause des étoiles de mer. Alors, je vous avoue, je n'ai aucune idée si l'étoile de mer va monter sur le fil de soleil ou pas. Et là, on est sur un matériau plastique PP. Donc, on va voir. Je vais faire, moi, les tests. Je vais avoir le temps de le faire. J'ai envie de dire, il faut essayer. Je n'ai pas tout essayé, donc il faut essayer. D'accord. Alors, autre question. Est-ce que cela fonctionne aussi bien en eau douce ? Oui, absolument. Au tout départ, en Hollande, avec tous les canaux et les rivières, on a moins de croissance en eau douce. Et on a ce FinCulate à 0,08 mm de fibre qui est parfaitement adapté. On a plein de bateaux qui sont aussi en eau douce et qui sont très contents. D'accord. Alors, où est faite la production de FinCulate ? Je ne vais pas poser la question telle qu'elle a été écrite, mais en gros, est-ce que l'ensemble du processus est éco-responsable ? Oui, parce que, par exemple, c'est fait en Allemagne. à Nuremberg, exactement. Et, par exemple, les fibres, quand elles sont projetées, forcément, il y a la déperdition. Et elles sont récupérées pour se remettre dans le processus de fabrication. Par exemple, moi, à mon niveau, je pourrais faire venir des rouleaux à la demande, être en flux tendu, mais, justement, sur ce souci d'éco-responsabilité, j'ai préféré faire venir trois palettes directement pour faire un coup d'un seul, donc pour faire toute la saison, de façon à avoir le moins d'impact possible avec le transport. Mais on essaye vraiment d'avoir le cercle le plus vertueux possible, en effet. D'accord. Alors, autre question, je pense que tu as déjà plus ou moins répondu à la question, mais quelle est la durée de vie en mer de la solution ? Alors, on a, en mer, en navigation, on a un peu plus de cinq ans de recul. En parc de pisciculture, on est à plus de dix ans, mais en effet, ça ne bouge pas. Et on a certains bateaux, on est à plus de six ans maintenant, pour la navigation en tant que tel. Donc, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, on ne sort pas le bateau pour ça. Et on peut sortir pour autre chose, pour la mécanique ou quoi, et on peut passer un petit coup de karcher dessus. Mais on a ce recul-là effectif. D'accord. Alors, il nous reste trois minutes. Je vais poser trois dernières questions. Je ne vais pas essayer de rien avoir les unes avec les autres. On a permis de les poser les trois parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Est-ce que le revêtement se découpe facilement avec une paire de ciseaux, par exemple ? Ensuite, quel est le coût de la solution ? Et la dernière question sélectionnée, est-ce qu'il y a des possibilités de faire avancer, de légiférer au niveau européen pour faire avancer ce type de solution ? Est-ce que le siège de FinCulate a avancé sur cette question ? Dans l'ordre, FinCulate, il se découpe au cutter. En fait, on a une bande derrière ce qu'on appelle le liner qu'on va jeter après. La surface qui permet de protéger l'adhésif. J'ai monté les équipes de peau justement pour m'aider. En fait, il faut s'imaginer, on le pose un petit peu comme une espèce de tapisserie en fait, un peu avec les mêmes... Alors, on a tout un processus de pose, mais il se coupe au cutter et je peux vous assurer qu'il mange les lames de cutter de façon assez incroyable. Le coût du produit, selon la taille du bateau, il est en moyenne à 90 euros TTC du mètre carré posé. selon la taille du bateau parce que j'ai besoin de minimum de personnes pour poser et donc on est plutôt dans cette moyenne-là. Ensuite, au niveau législation européenne, je n'ai pas la réponse là tout de suite maintenant. Moi, je sais qu'il y a... Je me demandais s'il était par exemple sur une norme ISO, je crois que c'est 1405 ou quelque chose comme ça et je crois que ça manque de... Après, ça coûte très cher, ça coûte 10 à 15 000 euros de pouvoir avoir une norme ISO et on n'en est pas encore à avoir les moyens de faire ça. Par contre, je pense que je n'ai pas toutes les infos là-dessus donc je... je sais qu'il avance sur pas mal de points et comme il est l'inventeur, il a été primé, il est l'inventeur européen de l'année, je... Voilà, mon avis, je ne serais pas étonnée qu'il travaille dans ce sens en tout cas. Merci beaucoup et merci à vous tous. Vous avez mes coordonnées qui sont affichées sur l'écran. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou m'appeler. Je pourrai répondre à toutes les autres questions avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...